Histoire de quartier Les quartiers sont les théâtres d'histoires individuelles et collectives, et les communautés qui y vivent sont marquées par des anecdotes, des personnes, des lieux et des institutions qui en font partie. Les autrices et les auteurs sont les témoins de ces quartiers et racontent leurs histoires. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à rencontrer des autrices, des auteurs, mais aussi mes collègues dans les bibliothèques et des usagères et usagers qui aiment leur bibliothèque de quartier. Dans cet épisode, Michel-Jean nous parle de son roman « Jojake » publié chez Libre Expression et dont l'action se déroule en grande partie autour du Square Cabot, au centre-ville de Montréal. Pendant le jour, les Autochtones se dispersent dans la ville dans l'espoir de gagner un peu de sous ou juste pour passer le temps. La quête peut rapporter pas mal à certains. Ça dépend du quartier et de la tête de la personne qui t'en amène. Beaucoup dénichent un coin tranquille. Ils discutent, font des blagues, se disputent, se battent entre eux parfois. Les blessures peuvent laisser des traces. Certains, comme Kaya, chantent dans le métro. Malgré les efforts du Mohawk, personne ne le prend pour le vrai chanteur de vilain pingouin. Cependant, Kaya parvient à attirer assez la sympathie des passants pour ramasser le peu d'argent dont il a besoin pour vivre. Quand il parcourt les rues de Montréal, Élie entend de l'inou, de l'inouctitude, de l'Atikamekou. Cette dernière langue ressemble tellement à la sienne qu'il peut la comprendre par mot. Personne ne nous voit, mais nous sommes partout à l'habitude de dire du mille Nakota et la raison. Le soir, ils reviennent vers le square comme des abeilles au nid. En plus d'un repas chaud, la roulotte offre l'occasion de se retrouver pour cette étrange tribu. Michel-Jean, bonjour. Bonjour, Koukoué. Je suis bien heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans notre balado Histoire de quartier, le balado des bibliothèques de Montréal. On vous connaît. Je vais quand même passer rapidement. Vous êtes chef d'antenne à TVA, journaliste de longue date, et vous écrivez depuis 15 ans maintenant? Oui, depuis le premier livre en 2008. Envoyé spécial, mais j'avais avancé à écrire un guide pratique qui était lié à l'émission Je travaille, qui n'est pas dans ma bio. Mais 2008, c'est mon premier vrai livre de littérature. Envoyé spécial. Et en fait, vous accumulez les prix depuis 2020 avec Koukoum. Félicitations. Merci, merci. Mais là, aujourd'hui, on parle de Joe Jagge. Oui, très bon moroc. Oui, parfait. Merci. Donc, Joe Jagge est arrivé en 2021, puis je me demandais comment on arrive avec un nouveau roman, alors que Koukoum a eu ce succès monstre partout, en fait. En fait, j'ai commencé à écrire Joe Jagge tout de suite après Koukoum. Et Koukoum, ça a pris un an avant que le livre connaisse vraiment du succès, parce que quand Koukoum est sorti, il est passé complètement inaperçu. Il y a eu une critique dans le journal de Montréal, de Marie-France Bornet, qui est une amie, qui, je pense, a eu pitié. Elle a dû faire un papier pour Michel. Et donc, mais moi, ça m'allait, là. Le bouche à oreille faisait que le livre marchait bien. Puis bon, après, il y a eu la mort de Joyce Echaquan. Et un mois plus tard, Koukoum a gagné le prix France-Québec. Et donc, je pense que les gens avaient des questions à la suite de la mort de Joyce. Et Koukoum répondait à certaines de ces questions-là. Donc, ça a fait le boum. Mais pendant la première année, moi, j'avais commencé à écrire Joe Jagge. Et ensuite, quand je l'ai terminé dans le gros boum de Koukoum, et honnêtement, ça ne me dérangeait pas tant que ça, parce que je savais, je sais qu'il n'y aura jamais un livre qui va connaître autant de succès que moi j'écris, que Koukoum. Je veux dire, ça arrive une fois dans une carrière. Mais moi, ce que je me disais toujours, c'est, l'important, c'est que Joe Jagge soit bon. Et j'ai travaillé peut-être encore plus fort qu'en temps normal pour m'assurer que le livre était bon. Et j'ai été content parce que Joe Jagge a quand même connu beaucoup de succès. On en a vendu, je pense, 70 000 copies. C'était un gros succès pour le Québec. Oui, quand on parle d'un livre qui parle d'Autochtones et d'itinérance autochtone, ce n'est pas un sujet aussi sexy, disons, que Nittacinane. Puis on n'est pas dans la nature autant que dans Koukoum. Donc, ça m'a montré que les gens étaient prêts, si on leur faisait confiance. Donc, à un moment donné, tu te dis, fais ce que tu as à faire et laisse les gens décider s'ils aiment ou pas. Moi, avant d'écrire un livre, il y a toujours ce que j'ai envie de dire, l'idée. Par exemple, Koukoum, c'était la sédentarisation forcée des Autochtones et ses conséquences. Ce n'était pas l'histoire d'amour. Je trouve, après ça, je crée des histoires autour de ça. Joe Jagay, c'est la suite de Koukoum, sans être la suite de Koukoum. Dans Koukoum, les enfants sont... Les Autochtones sont privés du territoire, forcés de vivre dans des réserves. Les enfants partent au pensionnat. Et on voit l'impact que ça a. Dans Joe Jagay, on est quelques années plus tard. On est aujourd'hui. Et Elie Mechutanapéo n'est pas allée au pensionnat. Mais ses parents sont allés au pensionnat. Et on voit qu'ils continuent de vivre avec les blessures des pensionnats dans les communautés aujourd'hui. Donc, je voulais raconter que ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, les pensionnats des Autochtones. C'est un événement et un traumatisme qui continuent d'affecter les communautés autochtones aujourd'hui. Et je voulais que les gens comprennent que quand vous voyez un Autochtone itinérant dans les rues, puis il y en a beaucoup, les Autochtones sont en 10 % des itinérants à Montréal, puis en bas de 2 % de la population totale du Québec. Ce n'est pas parce qu'on est des anciens nomades qu'on aime marcher dans les rues, c'est parce que les gens sont victimes de choses qui sont arrivées. Donc, je voulais écrire sur ça. Habituellement, quand on fait ce balado-là, on est dans une bibliothèque. Joe Jagay parle beaucoup du square Cabo à Montréal, au centre-ville de Montréal, où on retrouve plusieurs personnes autochtones qui se regroupent-là. À côté du square Cabo, il va y avoir le centre culturel Sanaa, qui va ouvrir ses portes en 2024. On a triché un petit peu parce qu'on avait hâte de vous accueillir, là. Et donc, on voulait vous rencontrer autour de ce lieu-là, autour de ce centre culturel-là. Et comme vous le disiez, donc, Joe Jagay, il suit l'itinérance d'Eli Mestenapeo dans le centre de ville de Montréal, entre autres, parce qu'il se promène un petit peu beaucoup dans la ville, quand même. Mais pourquoi en avoir fait le lieu principal autour duquel se déroule l'action? Je mets le symbolisme de l'endroit, cette statue en bronze imposante d'un explorateur italien, Caboto, avec tous ces Autochtones qui sont autour. Je crois que l'image, pour moi, à chaque fois que j'allais là, l'image était forte. J'aimais le lieu aussi, que je trouvais... ça faisait un lieu de rassemblement qui n'était plus... dans le roman, je trouvais que ça faisait... le parc devient comme un personnage aussi, alors que s'ils avaient été juste répartis dans la ville, je trouvais que ça n'avait pas la même chose. Donc, j'ai choisi de centrer l'histoire-là, et c'est un endroit où il y a beaucoup d'Autochtones de toute façon. Donc, ça collait aussi à la réalité. C'est un endroit où, comme journaliste, j'allais souvent, et je les voyais, les Autochtones. Et je voulais aussi témoigner de ça. Dans le roman, en fait, au début du roman, vous avez mis une carte où on voit Pessamite, on voit Akulévik, on voit Noutachkouane, Montréal et tout ça. Puis, je me demandais... dans l'action du roman, il y a aussi Élie qui s'en va à Pessamite dans une sorte de retraite. Il y a Lisbeth, son amie, qui retourne à Akulévik aussi. Puis, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait, de viscéral dans le rapport au territoire qu'une personne à l'Auctone ne comprend pas ou ne capte pas? C'est une grande question. Pour les Autochtones, d'abord, le territoire ne nous appartient pas. Ça, c'est une conception différente. Si tu prends les Québécois ou les Canadiens, le Canada nous appartient. Mais les Inus ne pensent pas que le territoire leur appartient. C'est le contraire. On appartient au territoire. Donc, le rapport n'est pas le même dès le départ. Quand on grandit dans nos sociétés occidentales avec l'idée que l'humain est au sommet de la pyramide de la vie. Il y a l'humain, les mammifères, les animaux, les reptiles, puis on voit les amibes et tout ça. C'est le génie humain qui, grâce à son intelligence, crée la civilisation, utilise les ressources terrestres pour créer la civilisation. Donc, on est comme l'achèvement de tout ça. Chez les chrétiens, tu sais, c'est Dieu qui a créé la terre, etc., puis qui l'a donné aux hommes. Chez les Inus et les Autochtones, en général, c'est pas la même chose. L'humain n'est pas en haut d'une pyramide parce qu'il n'y a pas de pyramide. La vie est un cercle. À l'intérieur de ce cercle-là, toutes les espèces ont la même valeur. Et les Inus, par exemple, croient que quand on tue un orignal, c'est parce que l'orignal, quelque part, accepte de donner sa vie pour que toi, tu puisses vivre. Il y a de la place pour tout le monde sur le territoire et on ne prend que ce dont on a besoin pour vivre. Il n'y a pas de gaspillage. Tout ce qu'on prend dans un animal est utilisé. Les os, la moelle, la viande, tout est utilisé. On fait des cordes avec les tendons, tout. Par respect pour l'animal. Exactement. Et donc, si on est dans ce cercle-là, par opposition à un environnement qu'on domine, nécessairement, le rapport au territoire n'est pas le même. Donc, c'est quelque chose où... Et c'est la raison pour laquelle les Autochtones ont tellement de difficultés à accepter d'être privés de leur territoire. C'est de ne pas avoir de place dans l'univers pour nous quand ça nous arrive. Alors, c'est ça, le territoire, pour nous. Tu sais, quand, par exemple, Champlain, les Français sont arrivés, notamment les Inuits qui étaient là, on s'est tassé un peu, il y avait de la place. On avait quand même de l'espace à côté. Allez-y. Mais on ne pensait pas que les gens allaient prendre tout le territoire par la suite. Tu comprends? Fait qu'on a depuis appris c'est quoi la vision des Autochtones, c'est comment ils voient leur présence sur le territoire. Le contraire n'est pas encore vrai, par contre. Donc, je pense qu'il y a encore un effort à faire dans la population, puis chez les Québécois, les Canadiens. Mais pas que. Ce sont les mêmes enjeux en Amérique du Sud, ce sont les mêmes enjeux en Australie, ce sont les mêmes enjeux avec les Samis dans le Nord, en Suède, en Finlande, puis en Norvège. Vous avez parlé du fait que les Autochtones ont compris la façon de gérer le territoire chez les Alloctones. Il manque l'autre, la contrepartie. Est-ce que vous pensez qu'en écrivant des romans comme vous faites, ça peut être déjà une façon de sensibiliser à petits pas? C'est une des raisons pour lesquelles j'écris. Alors, moi, j'écris d'abord pour les Autochtones, pour qu'ils soient fiers de leur histoire. Quand j'ai écrit Le vent en parlant encore sur les pensionnats autochtones en 2013, j'ai une jeune fille de 18 ans qui vivait à Ouahat qui m'a écrit. Elle dit, M. Jean, je viens de lire votre livre Le vent en parlant encore. Je voudrais vous remercier. Elle dit, moi, j'ai jamais aimé les anciens pensionnaires, mais je ne savais pas pourquoi ils étaient comme ça. Maintenant, je le sais, merci. Alors, les Autochtones, souvent, maintenant, on parle des pensionnats depuis 2013, depuis la Commission Véritée et Réconciliation, mais c'est récent. Avant ça, les gens n'étaient même pas courants qu'il y avait des pensionnats autochtones, même chez les Autochtones. Moi-même, je ne savais pas qu'il y en avait au Québec avant 2012, quand Jeannette, la cousine de ma mère, m'en a parlé, comment elle, ses soeurs, puis les gens de la famille de ma mère étaient envoyés dans un pensionnat à Fort-Georges, dans l'Océan Arctique. Mais donc, ils sont contents, ils apprennent. Et en même temps, ils sont contents de se voir quelque part. Vous savez, quand vous êtes un Autochtone, vous n'êtes nulle part dans l'espace public. Moi, je suis le seul journaliste à la TV qui est autochtone. Là, on vient d'avoir une ministre qui a été nommée, qui est une Innu Doha. On ne voit pas de série beaucoup. Il y a eu, pour toi, Flora, mais tu sais, c'était comme genre six épisodes. Le reste du temps, la TV, tu ne vois jamais d'Autochtones. Écoute la radio, tu vas écouter l'émission de Samian, qui passe la fin de semaine le soir, je ne sais pas trop quoi, qui est super bonne. Mais bon, tu n'entends pas d'Autochtones. Puis il y a Koué, l'émission, qui est le soir aussi. Mais tu sais, il n'y a pas d'Autochtones dans les émissions importantes du matin, dans les émissions du midi, dans toutes ces émissions-là qui sont importantes, où on pourrait se voir, où on ne se voit pas. On est, il faut une place dans les... Bon. Et donc, quand les gens se voient, ils sont contents, ils se reconnaissent. Moi, j'ai, par exemple, l'émission que j'anime à TVA, le TVA midi, quand tu commences le bulletin, je dis toujours la même chose. Courez tout le monde, bienvenue au TVA midi. C'est juste un mot qui veut dire bonjour. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai reçu des tonnes de messages d'Autochtones qui étaient super contents. Les gens... J'ai un père de famille qui m'a écrit, lui, il a adopté deux jeunes d'Anishinabe, il vit à Rwanda-Noranda. Et les jeunes filles, à Rwanda-Noranda, il n'y en a pas d'Anishinabe d'Autochtones. Et il m'expliquait que ses filles venaient dîner chez lui à la maison sur l'heure du midi, regardent toujours le bulletin, puis sont toujours contentes d'entendre le mot coué, parce que ça les rappelle, ça leur rappelle qui elles sont. Puis le monsieur m'avait écrit pour me dire ça. Alors pourquoi les gens réagissent comme ça? Un simple mot. Qu'ils entendent, c'est plus que ce qu'ils n'ont jamais entendu. C'est la même chose pour les romans. Ils sont contents parce qu'on parle de leurs histoires. Et ensuite, les Aurochtones, bien, ça leur donne la perspective autochtone des choses. À Masturias, il y a deux ou trois ans, on a découvert des vestiges archéologiques. On a fouillé et ça a permis de démontrer l'existence d'une vie permanente. Il y a des gens qui vivent sur le site de Masturias depuis 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Ça n'existe nulle part dans nos livres d'histoire. Personne ne le savait. Alors, les Québécois ne connaissent pas eux-mêmes leur histoire outre l'histoire coloniale qu'on apprend, Jacques Cartier et tout ça. Et donc, je pense que c'est important. Et aussi, dans la modernité aujourd'hui, ça leur permet de comprendre aussi, de voir. Et moi, je crois sincèrement, puis je le crois parce que je le vois par des témoignages, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on le croit. Tu sais qu'au cum, on est rendu à 200 000 exemplaires, encore au palmarès, sur nos bris. On n'est pas 200 000 autochtones. C'est que les gens, c'est les Québécois qui le lisent puis qui le donnent aux autres. Le nombre de témoignages de gens. J'ai vu Jeannette Bertrand cette semaine. Elle me dit, chaque fois que je vois des gens, je leur ai pas de coco, moi, Joe Jagué. Elle, elle aime Joe Jagué. Ça te donne Joe Jagué aux gens. Tu verras plus les Autochtones de la même manière après. Puis elle en a distribué, elle-même, elle dit au moins une cinquantaine de livres. Donc, je pense que les romans peuvent faire ça. Mais, moi, c'est important, par contre, je fais pas la morale à personne dans mes romans. J'accuse personne. J'adopte pas un ton où je montre du doigt, où je blâme les méchants blancs, puis tout ça. Non, pas du tout. Parce que je pense que, dans le fond, l'histoire, c'est l'histoire. Et je pense qu'au contraire, si les gens ont les montres du doigt, ils vont se rebiffer, puis bon. Mais si on leur explique les choses, puis qu'à travers un roman, on ressent les mêmes émotions que le personnage, on devient ce personnage-là. Donc, quand il se passe quelque chose et que le personnage en souffre, on souffre aussi avec le personnage. Et c'est la grande force de la littérature. C'est que c'est comme un film au cinéma, mais c'est plus fort que le cinéma parce que vous vous jouez le film dans votre tête. Vous êtes à la fois le comédien et la salle de spectacle. Puis ça, ça donne une empreinte qui est forte. Alors oui, on peut le faire par les livres. Et j'ai la prétention de penser qu'on peut changer le monde d'un livre à la fois. Il faut juste être patient. Michel-Jean, quand on vous a approché pour le balado, on vous a demandé de nous suggérer quelques livres marquants pour vous, dans votre parcours d'écrivain et ou de journaliste. On a les livres sur la table avec nous ici. Puis instinctivement, en fait, quand j'ai vu vos suggestions, je me suis dit, ah, il y a comme deux tals. Il y a les livres qui sont un peu plus autobiographiques, plus personnels. J'ai l'impression qu'ils nourrissent l'individu. Puis il y a les ouvrages d'autrices autochtones. Autrices, d'ailleurs, je tiens à le souligner. Ce ne sont que des femmes. Ça, c'est thé matrical. Oui, c'est ça. On a quelques rares hommes à oser écrire. Fait que j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vos suggestions, puis nous dire pourquoi vous avez suggéré ces livres-là. On peut commencer peut-être par... Kapuscinski. Kapuscinski et Ben, aventure africaine. Ça, j'imagine, c'est pour le journaliste que vous êtes. Oui, ça, c'est... J'ai découvert ce livre-là. Quand j'avais fait un projet de guide de consommation, après ça, l'éditeur m'est venu me voir, puis je ne pensais pas écrire de littérature à ce moment-là. Il m'a proposé un projet qui n'a pas marché, mais qui a donné Envoyé spécial, qui était mon premier vrai livre. Et il m'a dit, connais-tu Kapuscinski? J'ai dit non. Il dit, c'est vrai, c'est super bon. Puis il m'a donné et Ben, puis il dit, lis ça. Puis je l'ai lu parce que c'est comme des vignettes. Chaque chapitre raconte un aspect de l'histoire, de la culture africaine. Ça se passe en Afrique. Puis Kapuscinski est un journaliste polonais qui a été longtemps posté en Afrique. Et j'ai tout aimé dans ce livre-là parce qu'il y a tout ce que j'aime dans un livre. C'est-à-dire qu'on apprend des choses. Des fois, des choses importantes, des fois, des petites affaires. Et c'est sûr que moi, le côté du journaliste, ça m'a touché. Et on appelle ça du journalisme littéraire. Et d'ailleurs, après sa mort, il y a eu des biographies disant qu'il avait inventé des trucs là-dedans, etc. Ça se peut. Moi, ça ne me dérange pas. C'était pas nécessairement une biographie. Puis il est mort, je pense, en 2008. Là, je me disais, merde, il vient de mourir. Je ne pourrais jamais le rencontrer. C'est vraiment quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, Kapuscinski. Après, vous nous avez proposé... Je vais les mettre ensemble parce qu'il y a Les années d'Annie Ernaud et La promesse de l'aube de Romain Garry qui sont vraiment deux romans très autobiographiques. Pourquoi vous avez fait ces choix-là? Je n'avais pas réalisé que j'avais choisi des livres qui avaient justement quelque chose d'autobiographique. Vous me faites réaliser quelque chose? En fait, cet exercice-là, est super. J'adore faire ça parce que ça nous révèle beaucoup de choses sur la personne avec qui on parle, en fait. Souvent, il y a des thèmes qui se recoupent. Il y a des piles qu'on peut faire et qui se rejoignent. Non, non, je trouve ça intéressant. Un jour, mon éditrice, Joanne Guay, me dit, « Toi, Michel, t'écris toujours sur l'identité. » Ah oui? Non. Elle dit, oui. Puis là, j'ai commencé, ah oui? Ça fait que je ne m'en étais pas rendu compte que la question de l'identité, etc. Sauf peut-être pour Elinou, Atouk Elinou, qui était vraiment un livre sur l'identité autochtone, mais elle avait raison. Mais tu sais, des fois, moi, je fais les choses de façon instinctive. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis hyper rationnel, mais je suis très instinctif aussi. Alors, La Première et de l'autre, c'est mon roman favori de tous les temps. Je trouve que c'est le plus beau livre que j'ai lu. Il y a tout de ce que j'aime dans un roman. D'abord, il y a vraiment justement un récit sur l'identité, qui il est, puis d'où il vient, puis comment ça l'a conditionné, puis le regard qu'il a sur sa mère, qui a voulu que lui réussisse, qu'il y a une vie qu'elle n'allait pas être capable d'avoir, les sacrifices qu'elle a faits pour ça. Et lui qui l'a fait, poussé par elle. Et en même temps, l'écriture de Romain Garry, c'en est un qui ne met pas trop de fioritures, mais qui a le sens du récit et des fois une certaine brutalité qui vient de saisir, je trouve. Moi, j'aurais aimé aussi beaucoup prendre un verre avec Romain Garry. Et Annie Arnault, moi, j'aime beaucoup Annie Arnault. Moi, je suis comme ça aussi peut-être, puis je ne me compare pas à Annie Arnault. Anna Arnault, elle a gagné le Nobel. Mais j'aime quand l'écriture est au service de l'émotion et non pas là pour nous épater. Annie Arnault, elle écrit juste avec une économie de mots, mais pas d'économie de sentiments. Et les années, j'en ai lu plusieurs de ses livres, c'est mon favori, parce que c'est un roman, dans le fond, où elle raconte sa vie, à partir de photos, beaucoup, d'abord, elle regarde des photos. Au début, je me demandais où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'était un peu... Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es happé par l'histoire et qu'à travers ces histoires banales, du quotidien, c'est toute l'histoire de sa génération qu'elle raconte. C'est le quotidien qui raconte le plus grand que soi. Et là, on passe à la série d'autrices autochtones. Vous aviez trois suggestions. Kwe Sipan, de Naomi Fontaine. C'est le premier roman autochtone que j'ai lu et ça m'a en fait montré qu'on pouvait... que ça existait, la littérature autochtone moderne. Je trouvais. Et ce que j'aime de Naomi Fontaine, c'est un peu ce que j'aime d'Annie Arnault. C'est une espèce de ton, tout en retenue, mais fort en émotion. Je trouve que Kwe Sipan, c'est un peu comme une rue de Kim Thuy. C'est des vignettes. Chacune raconte un côté. Et c'est une rue autochtone, un peu, je trouve. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je suis une maudite sauvagesse. C'est parce que c'est vraiment... Moi qui suis tellement, je ne veux pas dire conciliant, mais qui choisi de prendre les gens par la main plutôt que de leur donner une claque sur la gueule, en tant qu'à pêche, elle leur donne des coups de poing dans le front, ça ne la dérange pas. Puis j'admire ça. Ça a été écrit à une époque où justement la sédentarisation forcée, dont je parle au passé dans mes romans, comme dans Cocoum, elle, elle le vivait en temps réel. Et elle racontait ce qu'elle vivait. Et sa colère, elle l'exprime. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on sache qu'elle existe. Je pense que c'est une bonne chose que les gens lisent ce livre-là, ils comprennent qu'on a le droit d'être en maudit. Puis là, j'aurais pu prendre toutes les livres, mais « Un thé dans la toundra » de Joséphine Bacon. Moi, ce que j'aime de Joséphine Bacon, c'est sa manière de nous raconter justement qui on est et c'est quoi le territoire et notre rapport à ce territoire-là à travers de petites histoires. Elle a commencé à écrire, Joséphine, elle travaillait comme traductrice pour quelqu'un, un anthropologue, une journaliste qui préparait des livres. Elle faisait le tour des communautés avec elle. Puis c'est comme la traductrice. Elle allait dans toutes les communautés. Puis elle écrivait des phrases, quasiment sur des post-it, des bouts de papier. Puis elle mettait ça dans un gros pot, tout mélangé, là, tu sais. Puis c'est Laure Morali qui me racontait ça. À un moment donné, il y avait le pot, elle commençait à regarder ça, puis elle lui a dit « Tu devrais écrire. » Écrire. « J'écris pas, c'est juste des pensées, des trucs. » Non, puis c'est devenu son premier recueil de poèmes, puis elle a commencé à écrire comme ça. Joséphine, c'est un peu la conscience des Inuits et de beaucoup d'Autochtones. Aussi, on l'appelle, nous, affectueusement, la reine des Inuits. J'aime le territoire qu'elle raconte et j'aime quand elle parle des anciens. J'aime quand elle parle des odeurs, des couleurs, des fleurs, de la beauté du territoire. Avec Joséphine, on a le droit d'être, puis d'aimer le territoire. Et moi, je trouve que c'est une grande femme, mais c'est aussi, je trouve, la poète la plus accessible. Vous disiez tantôt que vous travaillez vos romans autour d'une idée, puis après ça, vous vous brodez autour de cette idée-là. C'est quoi la prochaine idée? Mon prochain roman, je suis en train de faire la révision. Ah oui, déjà? Donc là, mon roman, il va parler, donc, de l'association des Autochtones et du fait que, quand on a sédentarisé de force les Autochtones, les Inuits, ils s'en allaient tout le temps. Ils ne restaient pas. Fait que pour les empêcher de partir, on a tué leurs chiens. Fait qu'ils étaient pris dans les villages. On les a tués devant les gens. Bang, bang, bang. Et imaginez ce que ça représente quand on... Eux autres, ils considéraient les chiens comme des humains. Et donc, je voulais raconter ça depuis un bon bout de temps. et ça fait deux ans que je travaille à ce roman-là qui devrait sortir à l'automne. Élie et Géronimo sont les seuls Autochtones du village, mais ils en croisent régulièrement dans la rue. Ils vont de plus en plus souvent au Square Cabot, à l'autre bout de la ville. Ils s'y rendent pour la popote roulante de Jimmy Nakata qui offre le repas du soir. Dans la file d'attente, les gens s'expriment en cri, en Atikamekw, en Innu, en Algonquin, en Inuit, en Inuktitut. Ces langues anciennes qui pourtant paraissent étrangères aux passants pressés du centre-ville. Alors, bonjour. Mon nom est Catherine Racicot. J'utilise le pronom L. Je suis à l'Octone, née à Montréal et je suis conseillère en ressources documentaires à la direction des bibliothèques de Montréal depuis 2019. Catherine, une conseillère en ressources documentaires, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est quelqu'un qui joue vraiment un rôle conseil donc auprès des bibliothécaires de son équipe, auprès de ses gestionnaires également, ainsi qu'auprès des professionnels dans tout le réseau des 45 bibliothèques de Montréal. Donc, notre objectif, c'est vraiment de venir accompagner tout le monde sur les différents champs d'expertise qui sont les nôtres, de leur amener notre avis, nos conseils et donner une certaine orientation finalement à nos projets et nos dossiers. Un de tes champs d'expertise, c'est l'autochtonie. Les bibliothèques de Montréal font évidemment partie du service de la culture de la ville de Montréal et depuis quelques années, la collaboration avec certains organismes autochtones est pas mal florissante, en fait. Oui, tout à fait. En fait, depuis 2019, nous avons entamé différents partenariats, entre autres avec l'organisme Micana, qui nous a permis finalement de revoir nos façons de faire à l'interne et aussi de former, en fait, plusieurs personnes au sein même du service de la culture, des gestionnaires, des professionnels, mais également au sein des différents arrondissements que nous déservons. En fait, l'idée derrière cet accompagnement était vraiment de faire du service de la culture une équipe de professionnels qui allait adresser les différents partenariats avec les artistes autochtones ou les organismes autochtones avec respect, avec patience, avec ouverture et qui allait finalement donner lieu à des projets qu'on voulait plus pérennes et plus intéressants à la fois pour les citoyens et citoyennes qui vont les voir, qui vont en bénéficier, mais aussi pour les artistes avec lesquels on collabore. Et dans ce cadre, qu'est-ce que les Bibliothèques de Montréal proposent comme type d'activité ou de propositions culturelles à leurs citoyens et citoyennes? Nous offrons différentes activités aux citoyens et citoyennes en lien avec les cultures autochtones. Déjà, il y a des activités autour, par exemple, du cinéma autochtone qui est florissant, autour de la musique, du conte, de la danse, des littératures. Dans ce dossier, on insiste beaucoup aussi sur des activités qui favorisent la médiation. Donc, on ne veut pas nécessairement une artiste ou un artiste qui va venir livrer ce qu'il a à dire à la perte, finalement, au groupe qui est présent sur place, mais on veut un échange, on veut des dialogues, on veut des personnes qui sortent tous et toutes enrichies de cet échange-là. J'ai demandé à Catherine ce qu'elle pensait de l'ouverture du Centre culturel SANAAC situé autour du Square Cabot, lieu pivot dans le roman de Michel-Jean, Joe Jagay. Je pense que le Centre culturel SANAAC est vraiment situé dans un lieu hyper stratégique à Montréal pour les personnes autochtones, particulièrement les personnes autochtones en situation d'itinérance. Il ne faut pas l'oublier, on parle souvent des personnes autochtones en situation d'itinérance, sauf qu'il y a aussi plusieurs personnes autochtones qui vivent à Montréal et qui ne sont pas dans cette situation-là et qui vivent de façon très anonyme leur vie au quotidien, Montréal étant quand même la plus grande concentration de personnes autochtones au Québec. Cela dit, donc, le Centre culturel SANAAC, selon moi, peut vraiment jouer un rôle très important auprès des personnes autochtones qui fréquentent, entre autres, le Square Cabot, un peu comme on peut le voir dans le livre de Michel-Jean. C'est un centre aussi qui, selon moi, par sa mission, en fait, d'accès au numérique, peut permettre peut-être aussi aux personnes autochtones qu'elles fréquentent d'accéder finalement à tout un champ de création possible et aussi d'avoir accès peut-être à des communications à longue distance. Tu sais, moi, je verrais très bien, par exemple, les personnes autochtones fréquentant ce lieu pouvoir prendre contact avec leur communauté éloignée. Donc, voilà, je pense que ça peut vraiment jouer un rôle fondamental dans le quartier. Tout le volet organisme communautaire puis implication dans le tissu communautaire entourant le centre SANAAC va également, selon moi, jouer un rôle hyper important dans la place que ces personnes-là, qui sont très souvent anonymisées, qui sont peu autour de la table lorsqu'il y a des discussions importantes, peuvent avoir finalement pour les préoccupations du centre puis des personnes qu'ils fréquentent. Et en contrepartie, comment, qu'est-ce que les bibliothèques ou les lieux culturels de la ville de Montréal, dont les bibliothèques font partie, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux pour sensibiliser les Alloctones à la richesse des savoirs et des cultures autochtones? Mille et une choses. On a vraiment un rôle dans les bibliothèques de Montréal, en fait, de donner accès à tous et toutes à l'information, au savoir, à la culture, à la littérature. Ici, j'insisterais sur information. Je pense que notre rôle est vraiment, finalement, de donner accès aux personnes Alloctones de Montréal, à toute cette histoire riche des personnes autochtones, mais à l'histoire telle que c'est vraiment passé, avec plusieurs points de vue, non pas seulement celui qu'on nous a appris à l'école, qui est quand même d'une perspective très euro-centrée, très coloniale. Je crois que par plusieurs activités, surtout avec les jeunes, on a une opportunité de venir déconstruire certains réflexes, certains réflexes qui, malheureusement, souvent conduisent à ne pas initier la conversation avec l'autre. Et je pense que grâce à ces activités-là, on peut mettre en contact des personnes, on peut les faire réfléchir sur une situation qui leur est peut-être inconnue, on peut leur apprendre des choses, puis on peut peut-être les inviter à tendre la main, puis à poser des questions. Ça rend souvent les gens mal à l'aise de ne pas connaître. C'est très important dans ce dossier, entre autres, en autochtonie, on en parle souvent, l'importance d'accepter le malaise, de poser des questions malaisantes et de faire des erreurs. L'important, c'est pas ce qui s'est passé avant nous, c'est pas ce qu'on fait là, la petite erreur qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce qu'on apprend de cette erreur-là? Est-ce qu'après, on est davantage respectueux puis outillé quand on prend contact avec un partenaire autochtone, par exemple, ou quand on s'adresse à une personne autochtone? Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'on apprend maintenant, demain, pour la génération future, pour les prochaines générations? Est-ce qu'on va vraiment instiller des changements puis qu'on va vraiment établir une vraie relation de dialogue puis d'échange puis où on va se bâtir puis qu'on va respecter les différences puis juste grandir grâce à ça? Ou est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs? Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis Wendat de la nation Huron-Wendat et je travaille pour Yann Onchia Arts et Culture, une entreprise à vocation sociale que j'ai démarrée en 2021. Sur votre site web, vous dites que vous étiez travailleuse sociale avant ça. Qu'est-ce qui vous a amené à abandonner le travail social pour une entreprise culturelle? J'ai travaillé un bon dix ans avec les Premières Nations en tant que travailleuse sociale. Puis je ne vous cacherai pas qu'en dedans de dix ans, je me suis vraiment épuisée rapidement au point où j'en ai fait une dépression. Comme plusieurs de mes confrères et consoeurs Premières Nations ou même alloctones qui vont travailler en situation de crise, pendant ma dépression, je me suis remise à la table, je me suis remise à perler, je me suis remise à faire des savoirs traditionnels anciens et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a guéri. Avec son entreprise Yannontia Arts et Culture, Mélanie Savard est médiatrice culturelle, notamment dans les bibliothèques de Montréal. Elle propose des ateliers sur les savoir-faire traditionnels des Premières Nations. Quand je fais les bibliothèques, je ne parle pas de politique. Bon, s'il y a des gens qui parlent la suite, moi je dis tout le temps quand je suis là, même si ça dure une heure, une heure et demie, je suis là, je ne sais pas à quelle heure que je repars. Si les gens veulent venir me voir, ont des questions à me poser, ça va me faire plaisir d'échanger avec elles. Mais j'arrive avec toute ma fierté, j'arrive avec mes poils d'orignal, avec mes piquants de porc-épic, avec des œuvres que j'ai réalisées, puis je vais les présenter. Et c'est comme ça que j'introduis une partie de cette richesse. Parce qu'on entend beaucoup, puis c'est correct, c'est un passage obligé aussi, il fallait dénoncer les pensionnats, il fallait dénoncer l'implantation dans les réserves, il fallait parler, aborder, se centrer là-dessus pour faire comprendre qu'il y a une partie de l'histoire aussi, reliée à la loi sur les Indiens, qui a fait souffrir nos nations, et qu'à cause de ça, il y a encore des conséquences qui sont là aujourd'hui et qui expliquent plein de choses pour atténuer les préjugés, pour nous permettre d'avoir une plus grande reconnaissance au niveau de l'égalité, de faire un équilibre, etc. Mais moi, je pense qu'il faut aussi parler de ce qui est beau, parler de ce qui est bon, parler de nos richesses, pour ne pas seulement parler et se centrer sur ce qui peut sembler plus sombre, plus négatif, parce que c'est souvent ce que les gens entendent. Et quand les gens viennent me voir dans les bibliothèques, une fois que je leur ai présenté tout ça, ça les touche énormément. De un, les gens ne savaient pas qu'on pouvait faire des pièces avec du poêle d'orignard ou avec des broderies de porc-épic, qui sont les ancêtres du perlage traditionnel qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Puis il y a tout le travail derrière la matière. Moi, si je veux faire de la broderie de poêle d'orignard, je dois aller chasser mon orignard. Il y a un contact avec la terre, il y a un contact avec l'animal, il y a toute cette... Puis j'explique ça aux gens. Puis souvent, les gens vont venir me voir et ils vont me dire, Mélanie, excuse-moi pour ce que mon peuple a fait subir à ton peuple. Je me suis rendu compte qu'il y avait un sentiment de culpabilité généralisée au sein de la population générale. Puis moi, je leur réponds avec beaucoup d'amour. Est-ce que tu étais vivant à cette époque-là? Parce que moi, je ne l'étais pas. Aujourd'hui, travaillons ensemble. Porte des perles, Wendat, mange, Wendat, salue-moi dans ma langue. Oui, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Au contraire, moi, je suis fière de ça, de voir que les gens encouragent, pas seulement des entreprises qui revendent, mais allez voir les petits artisans qui essaient de perpétuer ces savoirs-là traditionnels encore. Ils vont être très contents et ils vont pouvoir se raconter à vous. Vous allez porter, manger, savourer, chanter, écouter une partie d'histoire qui vous appartient aussi en quelque part. Donc moi, c'est avec cette approche-là que je fais dans les bibliothèques. Je veux que les gens puissent découvrir. Je veux que les gens puissent reconnaître. mais je veux que les gens se sentent touchés positivement. Moi, j'essaie vraiment de mettre la beauté, la lumière sur la beauté et la richesse des savoirs traditionnels Wendat qui forgent notre identité et qui permettent de raconter une partie de l'histoire. La voix rocailleuse d'une des sœurs le tire une fois de plus de ses pensées et en un instant, l'angoisse qu'ils rongent s'estompe. Le trio emprunte René-Lévesque vers l'ouest. Les jumelles entrent dans un dépanneur pendant qu'il les attend sur le trottoir. Elles en ressortent avec trois grosses bouteilles de labette bleue et ils poursuivent leur marche jusqu'à l'avenue Atwater qu'ils remontent vers le nord jusqu'à un petit parc dominé en son centre par une grande sculpture de bronze de l'explorateur italien Jean Cabot, contemporain de Christophe Colomb et qui, pour le compte du roi Henri VII d'Angleterre, a exploré les côtes de l'Amérique du Nord à la recherche d'une voie maritime vers la Chine. Cabot n'a pas découvert de passage et aucun autre explorateur d'ailleurs et il a disparu en mer sans laisser trace. Malgré tout, son image fixée dans le métal trône au milieu de ce parc où se réfugient des Autochtones. Le square Cabot apparaît à lui comme un îlot de verdure au cœur de la ville où de grands arbres dispersent leurs parfums boisés. On se croirait presque sur une réserve, sauf qu'ici, en plus de quelques Inuits, on trouve des Atikamés, des Ikris, des Inuits. Vous écoutez la troisième saison d'Histoire de quartier. Vous pouvez emprunter ou réserver le roman Joe Jagge de Michel Jean ainsi que ses suggestions de lecture dans les bibliothèques de Montréal. Je suis Sarah Osama, bibliothécaire et animatrice de la série Histoire de quartier. Merci à Michel Jean pour sa générosité, sa douceur et le temps passé avec nous, à Catherine Racicot, ma collègue bien aimée pour son travail assidu à décoloniser les bibliothèques et merci à Mélanie Savard pour son point de vue de médiatrice culturelle dans les bibliothèques de Montréal. Abonnez-vous à la série Histoire de quartier sur votre plateforme de balado préférée pour ne rater aucun épisode. Production Bibliothèque de Montréal Enregistrement Réalisation et Musique Virage sonore – Sous-titrage – Sous-titrage